Fille et bienvenue pour notre dernière carte de notre club cartes alors là c'est vrai que là ça a été un peu particulier avec ma belle-mère qui était malade quelqu'un qui joue avec ma caméra je crois savoir c'est mes enfants qui viennent jouer qui s'installe mon bureau et à mon avis il y a le grand qui doit donner un coup de tête dedans à chaque fois voilà j'ai resserré le mal de mer on monte un peu le fil ah oui d'accord c'est parce que le fil est tiré sur le côté j'attends quelques minutes mais je sais que vous travaillez donc je le fais là parce que j'ai un moment le carte club va être emmené à évoluer un tout petit peu je vais avoir une boutique sur privé pour mon entreprise sur mon blog les cartes club seront sur sur la boutique pourrez choisir le mode d'expédition si vous préférez colissimo ou mondial relais d'accord c'est vous qui choisissez quand vous faites votre achat les lots seront à 10 euros pour le club cartes à part si vraiment il ya quelque chose de plus important et quand vous achetez les tampons les dies pour le carte club d'accord donc ça sera vraiment de quoi faire les cartes parce que je vous rappelle que on peut pas mettre les tamponnages n'est rien de chez de chez stand pin up donc je peux que je me renseigne sur un truc d'ailleurs et quand vous achetez les dies et les tampons avec moi vous aurez au fur et à mesure je vous donnerai des coupons de réduction d'accord pour le club cartes comme ça vous si vous achetez avec moi les tampons on va y arriver je suis très fatigué aujourd'hui très fatigué bon donc voilà la carte avec les petits petits flocons alors celle là elle est mal faite parce que sur le coup je les avais fait vite fait et j'avais pas laissé reposer le la colle d'accord donc je vous conseille ainsi vous achetez de les mettre dans un petit récipient comme ça et moi ce que j'utilise avec c'est un petit pinceau il est un peu dur en fait ça ça enlève un peu le surplus des des flocons coup j'avais oublié de gratter un peu je vais montrer parce que ça gratte un tout petit peu donc il faut pas appuyer non plus très très fort avec ce pinceau coup là j'avais utilisé la colle on va utiliser la colle puisque vous n'avez pas le truc collant donc voilà quand vous grattez ça fait un peu mieux et ça fait un peu ça fait du doré d'accord là j'ai mis beaucoup de colle c'est au tout début quand j'avais reçu j'avais reçu ça donc vous voyez les petits coupons de dorure ils sont hyper fins et hyper volatiles c'est pour ça qu'il vaut mieux les mettre dans une boîte étanche vous reversez un petit peu à chaque fois ceux de votre boîte parce que vous le recevez vous le recevez en flacon comme ça mais quand vous ouvrez quand vous ouvrez c'est volatil donc il faut faire attention quand même ne le donnez pas aux enfants ni rien non plus parce que c'est un peu comment dire je trouve que pour des enfants c'est c'est bien mais en même temps c'est un peu plus compliqué pour les enfants à manipuler vraiment les tout petits éviter quand même parce que donc je vous ai donné un modèle de cartes notes que stampin up vendait j'ai plus ils sont encore mais ça c'est un stock que j'avais donc je voulais passer parce que au niveau format ça peut être pas mal voilà ça peut être pas mal du tout donc on va commencer j'ai mes yeux qui brûlent aujourd'hui je n'ai pas mis ma caméra de face parce que j'ai des bouffées de chaleur mais je suis rouge on va pas vous faire peur dès le départ comme ça va froid dès le matin donc hop on prend la fleur ok maintenant si vous voulez faire avec le bouquet avec celui là vous pouvez si vous voulez hein ok vous tamponnez et c'est bon aussi donc là j'ai pris flamand fougue après si vous voulez mettre une autre couleur vous pouvez très bien mais seulement après vous prenez un papier qui sera assorti à votre couleur comme ça voilà voilà on remet donc les nettoyer parce qu'il collait plus trop donc nettoyer à l'arrière du tampon vous mettez le nettoyeur pas le produit vaisselle parce que des fois je trouve que ça laisse ça laisse une petite pellicule vous prenez le produit spécial tampon comme ça vous êtes sûr que c'est pas agressif pour votre tampon et vous nettoyez l'arrière là je prends coquelicot calico coquelicot chaque fois j'inverse les deux voilà voilà on enlève on va prendre les feuillages alors là ça sera sur les poulettes et l'autre je ne sais pas si ça sera sur le nouveau catalogue ou pas ça sera à voir donc là on va tamponner on va utiliser cette feuille là plutôt donc on va mettre de l'encre que sur voilà une partie du feuillage vous avez vu j'ai pas mis sur toute la totalité ont juste à voir de l'encre que sur une partie là pour pas mettre de l'encre partout je reprends on va mettre un feuillage par ici donc on va faire celui là là j'en ai mis sur ma tige donc je vais enlever pour mettre un post-it sinon si vous voulez pas vous embêter voilà alors les gars si on veut faire un petit truc on reprend un peu celui là on met un peu d'encre la même encre d'accord et vous retamponnez juste à côté ça donne un petit double feuillage voilà donc avec ça on a fini je mets l'encre de côté je range mon tampon et maintenant vous allez faire quelque chose donc moi j'ai j'ai préparé parce que faut pas qu'on attende des heures et des heures ensemble c'est pas que je suis pas bien avec vous c'est pas ça du tout j'ai oublié le tampon et là on va marquer congratulations on va changer on va mettre félicitations j'ai du doré j'ai du doré voilà alors on prend notre feuille comme j'ai coupé court mes ongles ça marche pas on prend notre colle et vous allez la mettre vous allez en déposer un petit peu là où vous voulez peut-être en fin de course là où vous voulez avoir un petit peu de doré alors ça peut être pas partout d'accord je décide de mettre un petit peu à la limite du foncé voilà alors j'ai mis la colle mais il faut la laisser sécher pour qu'elle devienne autocollante mais pas à ce stade là d'accord là on va la laisser sécher comme je vous avais expliqué une fois on les laisse sécher et elle devient repositionnable donc du coup là je l'est faite et elle est collante donc là on va prendre nos dorures mettre sur une feuille ça sera plus simple après pour basculer donc là c'est collant donc on prend les petites feuilles que je vous ai donné vous mettez dessus vous voyez tout manière avec votre dos c'est collant vous collez les feuilles si j'en ai aussi en bas il y a un petit trou ça colle encore on appuie puis tout doucement avec le doigt on enlève tout doucement il faut pas non plus appuyer comme une cinglis on reste délicat on enlève déjà un peu le surplus donc après vous prenez un pinceau ou moi j'ai ce pinceau là donc on met à plat mais on fait des petits cercles légèrement c'est juste pour enlever ce qui n'est pas collé si vous avez la poudre embossée collante vous l'utilisez si vous n'avez pas pour faire comme ça en faisant des petits cercles alors regardez si vous voyez que vous avez trop enlevé d'un côté non là c'est bon peut-être celui-là voilà voilà ça fait plus aplati donc voilà si si vous n'avez pas la colle la poudre embossée autocollante vous utilisez la colle mais vous laissez sécher pour qu'elle devienne après de manière un peu repositionnable je range avant d'éternuer et de faire tout sauter au visage ah j'ai oublié je range parce qu'après il y a les chats qui vont sauter dessus donc voilà alors là j'ai mis avec de la colle qui n'avait pas séché mais c'est plus compliqué puisque ça colle plus au doigt donc je vous conseille vraiment de laisser sécher et de l'appliquer après si vous n'avez pas la colle si vous n'avez pas la poudre embossée autocollante ok après on va prendre notre petit bout de rapier j'ai plus la feuille non au secours on m'a volé ma feuille on va couper le bout à 7 et demi on fait une petite trace à 7 et demi je suis une petite encoche après la pointe qui vient on prend le ciseau et on coupe notre pointe voilà du coup il y a mon petit coup de crayon qui est apparu on colle si tu ne mets pas de bon côté ça ne va pas le faire alors j'essaie d'utiliser ce scotch j'ai beaucoup de mal à l'utiliser je ne sais pas si ça vient de moi ou quoi mais du coup j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner ah voilà une fois je suis obligée de faire plusieurs fois avant qu'il daigne se mettre en route donc voilà et puis on va mettre notre petit message en relief celui qui me brûle on retourne on met des petits points de mousse donc après là la bannière vous pouvez si vous préférez vous pouvez faire avec deux deux pans vous êtes pas obligé de faire en pointe comme ça si vous préférez si vous préférez si vous préférez faire une manière vous pouvez je coupe parce que ça dépasse un tout petit peu vous voyez qui fait des bêtises aujourd'hui tout à l'heure elle est rentrée il y a une rafale de vent elle était dehors elle est rentrée avec deux trois branches peut-être l'oiseau qui veut faire son nuit voilà simple mais efficace quand on a une petite carte à faire ils sont pas mal comme format ce sont des cartes vous avez l'enveloppe avec quand vous les recevez quand vous les achetez il y a l'enveloppe et puis la petite carte pour offrir c'est pas mal du tout voilà bon écoutez je vous fais de gros gros bisous je vous scanne parce que là j'étais un peu bousculé avec ma belle-mère qui est malade du coup ça a mis un petit coup à la maison parce qu'elle a un cancer donc du coup les enfants et tout mon mari et tout ça c'était pas voilà on a vu mieux niveau ambiance donc j'essaie de vous scanner ce que je vous avais fait alors je sais pas si je fais un scan ou une photo il faut que je voie s'il y a un scan je peux le mettre après en pièce jointe je vais voir peut-être mettre dans fichiers je crois qu'il y a un fichier enfin je vous dirai selon comment je mets pour que vous puissiez imprimer si vous voulez déjà voir comme ça les bases de enfin les couleurs de base d'accord ça peut être pas mal on gagne du temps selon le rendu qu'on veut on sait à peu près voilà ce qu'on doit faire comme couleur et puis là je laisse sécher puis je mettrai après vous voyez il faut que la colle devienne transparente pour que ça devienne autocollant vous n'oubliez pas quand elle est visible quand elle est blanche quand vous l'appliquez c'est que elle n'est pas encore sèche et quand elle est j'arrive au bout de course et quand elle est transparente elle devient repositionnable je m'en sers pour faire les les masques de pour cacher quand je tamponne par dessus et tout ça quand je veux pas que ça bouge ou quand je fais un fond d'accord quand je fais le fond et que je veux pas que ça bouge je mets ça sur l'arrière de mon masquage et comme ça ça tient et il n'y a pas de soucis voilà donc il faut vraiment qu'elle devienne là on n'arrive pas à voir avec la caméra sur celui là vous voyez c'est transparent alors je vais prendre ma pointe pour vous montrer là je l'ai mis juste au dessus du rouge là vous voyez la partie un peu plus claire il faut vraiment qu'il soit bien bien transparent avant de mettre les vous voyez là on le voit on voit là alors là et là vous voyez c'est transparent un petit peu là et c'est pas encore tout à fait et là si on touche c'est collant d'accord mais pas si vous mettez un papier dessus il va pas s'arracher parce que il y a le papier et là vous voyez ça commence déjà à s'éclaircir un peu on voit un tout petit peu que ça commence à s'éclaircir et c'est quand il est clair qu'il devient repositionnable pas avant hein s'il reste un tout petit peu de colle blanche surtout vous l'utilisez pas parce que ça va ça va coller vraiment et quand vous allez tirer et bien vous allez avoir une tâche qui va qui va rester donc voilà pour la carte je vous fais de gros gros bisous le prochain carte club c'est sur les poulettes donc moi j'ai acheté l'autre je dois les recevoir j'ai acheté l'autre lot donc en fait vous aurez des découpes on va utiliser les découpes aussi de l'autre lot d'accord je crois qu'il y a un épi de maïs des maïs le poulailler pas les poules parce que je peux pas tamponner mais sinon voilà on peut faire des des trucs sympas mais écoutez je vous souhaite une bonne journée j'essaye de faire le scan des fleurs au plus vite c'est un peu compliqué on arrive on arrive c'est bon je vous fais des gros bisous bonne journée au revoir voilà voilà